Dans les pays en développement, les femmes portent le fardeau social de l'infertilité dans leur mariage, alors que certains de leurs maris trouvent d'autres femmes qui peuvent avoir des enfants. Akpa Augustina, de 57 ans, a subi plusieurs mauvais traitements de son mari, qui finalement l'a chassée de leur maison après six ans de mariage et s'est mariée avec une autre femme. Tout est en raison de l'absence d'enfant. Je me suis mariée à l'âge de 21 ans, donc j'avais fait six ans dans son foyer, six ans conjugal dans le foyer. Maintenant, je ne faisais pas d'enfant, c'est là qu'il a pris une deuxième femme et il m'a amenée au dehors. Je suis allée trouver mes parents au village. C'est là que mon grand-frère m'a dit, bon, il ne faut pas rester au village, mais viens me trouver. C'est là qu'il suis venu chez lui ici. Je suis restée pendant trois ans. C'est là maintenant que je suis allée à l'hôpital pour voir un gynécologue. Il m'a dit qu'il y avait les trompes bouchées. Donc l'ordonnance qu'il m'avait fait, je n'avais pas d'argent pour pouvoir acheter ces médicaments. Et puis je suis restée. Mon mari, quand il arrive, il ne m'aidait pas à résoudre les problèmes. Donc c'est moi ce qui va. Comme j'avais besoin de faire enfant, c'est moi ce qui va. Il ne m'accompagnait pas. À l'âge de 18 ans, quand j'apprenais mes cours, j'ai dit, il faut que je travaille d'abord avant de faire des enfants. Donc c'est là-bas, j'avais pris les médicaments et puis ça passait. Maintenant, je partais encore avec le même monsieur. J'avais pris encore la grossesse. Je n'avais pas pris de médicaments, puis c'est passé. Donc ça fait deux fois fausse couche qu'il a passé. Une fois, il arrive au camp, quand il me voit, il est énervé. Une fois même, il me frappe, il jette mes affaires au dehors. Comme je ne sais pas où aller, je reste là jusqu'en pleurant, jusqu'à après. Quand il s'en va au camp, je fais rentrer mes bagages. Chaque fois, ça se répétait, ça se répétait. Maintenant, c'est quand il a fait venir la femme, il a fait jeter mes amis, parce qu'ils sont allés au village. De retour à la maison de ses parents, à cause des ragots et les pourparlers par les amis et d'autres femmes, Augustina doit s'emprisonner chez elle, la plupart du temps. Des années plus tard, elle a déménagé chez son frère aîné et sa famille, ou encore une fois, elle a subi une torture émotionnelle indicible de sa belle-sœur. Ses activités négatives ont finalement abouti à ce qu'elle est tombée malade avec une pression artérielle élevée et a eu un AVC, accident vasculaire cérébral. Elle a dépensé tout son pécule en dépense médicale afin de sauver sa vie. Après, je suis allée vivre avec mon frère et ses enfants à Yopougon. Avec ma belle-sœur, des fois, il n'y a pas d'attente. Des fois, elle prépare, elle ne me garde pas, ça ne me dit rien. Je viens, je vais acheter ma nouveauté, je viens, je mange. Puis, on est là, des fois, nous deux, on ne se parle pas, ça fait un mois. Puis, un jour, elle m'appelle, puisque je n'ai pas un chez-moi, si j'avais de l'argent pour moi et ma maison, je n'allais pas avoir tous ces problèmes. Donc, je suis restée là-bas comme ça. Ça ne me plaît pas, mais je ne sais pas comment faire. Je suis obligée de vivre avec eux. C'est là que je suis restée. Quand j'étais gravement malade, ma belle-sœur ne se coupait pas de moi. Donc, il ne sait pas comment faire. J'attends mon neveu à son retour. Quand il sort au retour, c'est lui qui s'occupe de moi. Il me donne les médicaments. Je dis, ah, il est l'heure, il me donne les médicaments. Je lui donne de l'argent, va m'acheter ça, de la nourriture, je vais manger. Il fait ça pour moi. Je demande de m'aider à me soigner. Je marche bien comme mes camarades. La joie d'Augustina ne connaît pas de limite, puisque Merck a visité la Côte d'Ivoire pour mettre en place une entreprise de tissu africain print pour elle. Elle a des clients de différentes associations de femmes, des organisations et des groupes religieux. Cette transformation étonnante a été très appréciée par elle et a contribué de manière significative à son rétablissement après l'AVC. Je suis vraiment contente que Merck a ouvert ce magasin pour moi. Je suis heureuse même. Donc, mon cœur est apaisé. Je suis contente même. Parce que je veux oublier mes souffrances un peu. Et je suis bien, Merck. Je veux que tout en qu'elle me respecte. Parce que quand je n'avais pas de magasin et puis j'avais les soucis, je m'assois tranquille. En tout cas, ça me donne tout le temps les pensées. Maintenant, Merck m'a donné ce magasin. Beaucoup me respecte. Le magasin que Merck a créé pour moi, les femmes de l'association des églises viennent prendre les pains avec moi. Mes mères commandent aussi, je vais les amener aussi. Et je suis très heureuse. Le mal va finir. Parce que c'est quand je pense trop que l'attention me monte. Maintenant, Merck a ouvert ce magasin. Je sais que le matin, je me réveille. Je suis dans mon magasin. Je trouve un peu à manger. Donc, je suis très contente. Je me présente, honorable Melège Catherine. Je suis originaire de Dabou. Et je suis présidente de l'association de l'union féminine, l'union des femmes, l'église protestante-méthodiste. Mais si je me ressaisis, je félicite Merck. Parce qu'il y en a qui viennent faire des promesses. Après, on ne les voit plus. Mais elles sont venues. Elles ont installé la boutique pour, comment s'appelle, Mme Akbar. C'est extraordinaire. Aider les femmes. Et vous savez qu'en Afrique, quand vous n'avez pas d'enfants, c'est la frustration. On ne vous aime pas dans le ménage. Le mari même parfois est obligé d'aller ailleurs. Et puis la belle famille vous traite des sorcières. C'est le cas de Mme Akbar. C'est celle qu'on a aidée en ce moment. Vraiment, je les félicite. Je ne sais jamais ce qu'il y a une organisation qui vient d'aider les gens. Mais Mme Akbar, je suis pris vraiment. Mme Akbar, je suis pris. Et ce n'est même pas ce qu'il veut dire. Sous-titrage ST' 501